Yo tout le monde bienvenue sur DBTimes vos vidéos sur Dragon Ball on se retrouve aujourd'hui pour parler de Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission avec le huitième épisode alors on s'est pas concerté on en a pas parlé je sais pas du tout ce qu'il en pense moi je me suis déjà un peu livré on s'est pas du tout concerté sur le truc on sait qu'il fallait le voilà faire une petite review petite analyse de cet épisode et du coup on est content content parce qu'on se retrouve avec toi cher téléspectateurs écoute je vais te donner mon avis alors qu'est-ce que ça va être un putain jeu je m'attendais pas je ne m'attendais pas à kiffer l'épisode écoute ok voilà je vois végétaux rappelez-vous j'avais des doutes je me suis dit oui encore franchement c'est passé crème j'ai été surpris de certaines choses et la fin je me suis dit ben voilà j'ai 7 minutes c'est du produit dérivé on a ce qu'il faut faire en étaler normalement sur un arc mais on a les codes de ce qui fonctionne c'est quand même dramatique de retrouver ça là alors qu'on est dans un produit purement marketing ce que j'appelle le produit pop corn vous commencez à comprendre le truc et pas dans des suites officielles parce que je n'ai pas pu ne pas penser au désastreux chapitre 65 qui a fait tout ce qu'il fallait pas faire mais qui est la suite est là qui est juste du produit dérivé fait ce qu'il faut faire dans les codes nous surprendre nous tenir en haleine nous proposer des choses différentes qu'on aime qu'on n'aime pas attention je te parle pas des logiques de puissance je te parle scénaristiquement et je me suis dit j'ai kiffé j'ai pas kiffé chapitre 65 il ya un problème ça va écoute je suis extrêmement surpris de ton avis parce que moi j'avais partagé un peu sur les réseaux sociaux effectivement ah ouais j'avais pas vu j'ai préféré voilà cet épisode au chapitre 65 de dragon ball super alors évidemment c'est deux trucs différents c'est à dire que j'ai préféré cet épisode de sdbh pour ce que c'est sdbh comme tu l'as très bien dit c'est du produit dérivé donc on n'en attend pas plus que comment dire du voilà tout simplement retrouver les personnages fanservice et puis un déroulement avec les personnages qui font partie des jeux vidéo etc malgré tout une intrigue a été initiée et l'intrigue elle suit son cours et en plus de ça on a des rebondissements des rebondissements qu'on ne voit pas venir avec en plus de ça des trucs plutôt intéressant des révélations en plus de ça dans l'épisode et à côté de ça on prend le chapitre de dragon ball super dont on a déjà fait une région où il n'y a rien à part du copé collé de ce qu'on a déjà vu des rebondissements qu'on a déjà vu et on n'apprend rien et même pas de révélation sur le méchant quoi que ce soit bah voilà bah là il ya tout dans cet épisode là alors que c'est même pas une suite officielle et franchement moi j'ai kiffé de ouf un toa qui fait la révélation à propos de son fils pour qu'il soit génial pour qu'il soit du coup le nouveau bah roi du du royaume des démons ça c'est un truc si vous suivez les jeux vidéo vous savez depuis longtemps mais là elle explique comment elle veut faire ça concrètement avec cette énergie justement elle explique ce qu'est justement cette énergie aussi négative qui s'était échappé du corps de methi cabela quand trunks l'avait tranché on voit les xénos qui sont pris au piège dans la dimension voilà où le temps et l'espace n'agit pas c'est la dimension du vide si vous préférez on a un rebondissement parce qu'on croit vraiment que les fruits vont naître les fruits les univers créés par few et franchement j'ai cru jusqu'à la dernière minute j'avais vu dans les chapitres du manga où c'est différent j'avais vu les xénos qui était en gros sur des croix comme une crucifixion ils sont attachés différemment on va dire de de cet animé promotionnel je comprends bien que dans l'animé promotionnel comme ça touche plus de monde ils ont fait ça différemment mais j'avais pas vu la fin avec l'arbre et donc j'ai cru jusqu'à la fin et là retournement de situation les dieux de la destruction je me suis dit putain ils ont fait quoi ils ont agi à la way là ils m'ont surpris comme je pensais pas être un jour surpris de dragon boy shivos tellement normalement c'est tellement du produit dérivé qu'on le voit venir bah oui on voit venir le fait que ça va être une surenchère de puissance une surenchère de fusion une surenchère d'ennemis on commence à connaître les codes de genre et là comme toi je vois les fruits et tout je me suis dit ça va donner quoi toi j'étais en mode d'un coup je vois c'est le désespoir et je vois que je me suis dit qu'est ce qui s'est passé ça a raté je me suis même dit la force vitale je me suis dit tous les dieux de la destruction ils sont alliés ils ont peut-être détruit l'arbre de manière individuelle sur le dans leurs univers je suis parti dans un délire dans ma tête je suis parti dans un délire bon mauvais que je me suis dit ouais du coup comme les univers l'énergie pompée et foncièrement bonne en gros ça n'a pas agi le bien contre le mal tu vois et du coup ça a entravé ses plans et tout je me suis fait 8000 plans que je suis dit qu'est ce qui se passe what the fuck et à la fin je vois bien le simple j'espère que t'envoies yang so c'est travu et là tu vois les super avec l'âme alors le thème musical là quand dire le l'effet un peu grandiose cas ce super shannon qui est évidemment gigantesque bon évidemment par rapport au super shannon qui est censé être de la taille pas plus gros qu'une galaxie là il est rétré ci mais j'ai l'impression qu'il peut prendre la taille qu'il veut le super shannon donc on va pas trop se poser la question mais putain ouais c'était génial le retournement l'ambiance tout ça et c'est ça en fait qui nous manque dans le manga dragon ball super dans le dernier chapitre en tout cas on n'a pas eu en mode moi bah ouais putain je m'y attendais pas parce que la dernièrement je crois un roi je n'y attendais pas dans la bonne balle super si si moi je bas il ya trois chapitres quand vegeta il s'est fait péter par mollo c'est vrai on le voyait on le voyait remporté avec toi et mollo c'est pas tant le fait qu'il retourne la situation équipée de vegeta parce que ça on s'y attendait c'est le fait qu'il avait mis une sauvegarde dans seven sli et qu'il a bouffé seven sli et qu'il a one shot vegeta derrière ça c'était quand même oh mais c'est vrai que là le dernier chapitre bah tu vois c'est ça qu'on reproche et là bah oui bah oui quand on a de la surprise on ne peut qu'apprécier à sa juste valeur dire que sdbh on en attend pas des trucs de ouf niveau animation c'était correct sans pour autant être exceptionnel pour autant je tiens à féliciter monsieur yamamulo tadayoshi yamalo de son prénom qui a tout fait sur cet épisode puisque malgré neuf noms crédité à l'animation il était les caractères designers ça on sait mais il a fait le storyboard encore une fois de cet épisode et il a fait en plus de ça la direction de l'animation et les corrections sur tout l'épisode au point de nous offrir des plans géniaux comme le goku super sain 4 l'acquis c'est de se libérer du truc de profil le goku dégomme j'ai retrouvé presque le yamamulo d'époque tu vois alors que bon on sait que son trait a évolué parfois on n'a pas la même sensation que ce qu'on avait dans les années 90 mais là le goku comme ça là putain j'ai vu du beau yamamulo tu vois que c'était il ya eu des moyens de me alors sympa il ya des petites des petites choses améliorables alors bien sûr que toi elle exprime son plan alors tu as des beaux plans de fiou puis en même temps tu as eu tous les tous les guerriers qui sont apparus j'ai trouvé ça un petit peu moyen très beau surtout sur les plans large de manière générale même l'animation c'était pas la pire qu'on ait pu avoir la technique de fiou qui nous fait une technique latine avec les croix bâtons ouais croix bâtons je trouvais ça bien animé c'est sympa ça proposait quelque chose moi j'ai été étonné que ce tout tienne en fait il laissait pas d'absorber l'énergie du caméra mère de végétaux tu vois c'est à la base son arme elle sert à ça tu vois mais ouais encore une fois j'ai l'impression que dans les derniers épisodes là ils l'ont oublié c'est un truc que j'avais déjà dit il ya deux épisodes je crois où non c'était le dernier épisode en fait quand il l'arrête tout simplement le côté berserker bosso on va dire de goku et végéta justement avec cette arme et il le précise pas que qu'elle absorbe l'énergie et là bas ils l'utilisent même pas c'est à dire pour faire des croix bâtons dans le sable il ya du monde mais pour parer un caméra main il ya personne tu vois mais c'était mais sinon l'épisode était cool alors qu'il commençait mal parce que moi quand j'ai vu tous les écrans télé je me suis dit putain il se facilite la vie là ils vont nous remettre des morceaux du dernier épisode j'ai dit économie de plan on foutait notre gueule puis non en fait c'était cool non c'était bien c'était cool c'est ce que alors bien sûr encore une fois comme tu l'as précisé tout à l'heure il faut remettre les choses intrinsèquement dans leur contexte ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit à savoir ouah ça y est maintenant ils aiment super dragon bossy woz cd cd girouettes ils changent d'avis comme de chemise je parce que je vois venir ce genre de commentaire je le vois venir on vous parle juste que on n'est que sur un produit dérivé un produit dérivé arrive à nous proposer ça et à nous surprendre ça ne remet pas en cause la qualité de ce qu'on avait déjà analysé sur les anciens épisodes où on était déçu de super dragon bossy woz pour bien des raisons on vous invite à aller voir les anciennes reviews là on parle du huitième on parle juste de ce qu'ils ont proposé est ce qu'ils ont proposé là ça marche mais de toute manière moi je ne comprends pas les commentaires girouettes toutes ces merdes à toutes ces conneries ça c'est plus ça c'est des commentaires de débiles ça y'a pas soit on aime tout le temps soit on aime jamais ça c'est pas comme ça que ça marche nous on est des fans de dragon ball on a les différents supports dragon ball super c'est un spin-off super dragon ball chivo c'est un jeu vidéo et ils nous ont fait un animé promotionnel il ya des épisodes qui puent la merde il ya des épisodes qui sont super il ya des épisodes sont mouais il ya des épisodes ils sont bien cool qui font comme celui ci par exemple et ben pour dragon ball super le manga c'est pareil il ya des chapitres qui puent la merde il ya des chapitres qui sont géniaux et les chapitres sont moi et il ya des chapitres qui sont quand même tu vois c'est pareil voilà c'est ça après ils ont qu'à bien écrire aussi leur scénario il faut les analyser c'est quand même pas de notre faute si ces chapitres ils puent la merde j'ai envie de dire après c'est vrai que si ton chapitre il pue la merde bah c'est quand même pas de ma faute moi je viens avec la bonne attention de lire de qui fait du dragon ball en tant que fan de la première heure et que voilà je pense que vous savez comme nous qu'on dédie pas mal de notre temps et de notre vie à db et on essaie de vous faire vous faire partager cette passion et et de répandre tout ça de manière à ce que même des personnes qui connaissent pas forcément découvre dragon ball et s'y intéresse alors si c'est pour nous reprocher de pas avoir kiffé une production qui était médiocre s'il vous plaît interrogez vous plutôt sur vos facultés à apprécier peut-être un peu trop facilement des trucs qui sont médiocres et qui mériterait peut-être d'être travaillé un peu plus et un peu mieux histoire justement que les personnes nous qui s'intéressent nouvellement à l'oeuvre à dengue véritablement s'intéresser aux trucs en se disant putain ouais c'est bien et histoire de pas travailler non plus les fans de la première heure en leur donnant de la merde voilà sdbh c'est du produit dérivé donc je sais qu'il n'a pas qui dit c'est de la merde c'est de la merde ça ouais mais c'est du produit dérivé sa jeu vidéo c'est pareil que tu sais en 1987 quand avait cru que lillian donc c'est un mélange entre que les lignes et alian donc un alien ce qu'il y en a ce que tu préfères quand avec qu'uril y en dans un jeu vidéo toryama il a designé c'est un alien que lillian c'est pas de la merde tu vas me dire goku il se tapait contre des gars sur la lune c'est des scénarios de jeu vidéo oui évidemment c'est débile quand dans dragon ball z kakarotte tu dois affronter des robots pirates alors que goku il est en super sain 3 c'est pareil c'est un jeu vidéo voilà chaque chose faut les remettre faut les remettre dans son contexte tu vois voilà voilà c'est du produit je pense qu'on vous a dit l'essentiel de ce qu'on a pensé de cet épisode dites nous vous du coup dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode de ce que ça a proposé n'hésitez pas même à faire un un bref comparatif sur votre ressenti on ne compare pas les oeuvres en telle mais sur votre ressenti entre par exemple le chapitre 65 et ici qu'est ce que vous trouvez de mieux n'a pas qu'est ce qui vous avoue de l'eau et plus de voyons tout simplement voilà c'est ça moi ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous avez pensé de de manière générale voilà et puis sinon on se retrouve du coup très très vite parce qu'il y a plein de vidéos très très vite ouais et bonjour nouveaux abonnés ça fait plaisir merci de suivre la chaîne toujours plus de vidéos sur db thames avec toujours plus d'informations sur sur dragon ball parce que dragon ball c'est la bonne idée à très vite sur db thames ciao on on